Bonne fête de Pâques ! C'est ce que je vous souhaite à chacune et à chacun au nom de l'équipe pastorale de l'unité Saint-Pierre et Paul, ici à Delémont. Je suis sur la terrasse qui entoure l'église Saint-Marcel. De cette terrasse, je vois les maisons, les immeubles. Et par-delà ces maisons et ces immeubles de la ville, je devine aussi toutes les maisons, tous les immeubles de nos villages. Je devine également vos présences dans chacune de ces maisons, dans vos appartements. Vous, les enfants, vous, les parents, vous, les aînés. Vous qui vivez bien ce temps de ralenti, de halte, vous qui le vivez un peu plus difficilement, douloureusement même. Je pense à vous qui êtes obligés de rester dans vos maisons, dans vos appartements, et à vous qui allez au travail, peut-être avec la peur dans le cœur. Je pense à vous toutes et à vous tous qui êtes confinés. Et je me dis que dans le fond, le mystère de Pâques, c'est un peu ça. Jésus, après sa passion, a été mis au tombeau, confiné dans le tombeau, mais il n'y est pas resté, parce que la vie est plus forte que la mort. Au matin de Pâques, la pierre a été roulée, Jésus, le ressuscité, sort du tombeau et précède ses disciples en Galilée. Il ouvre un avenir nouveau. Alors, c'est ce que je nous souhaite à chacune et à chacun pour ces fêtes de Pâques. C'est symboliquement déjà d'ouvrir nos fenêtres pour dire que dans nos appartements, il y a la vie, parce que nous sommes des vivants. Et que si nous sommes vivants, c'est grâce au Christ le ressuscité. Et que d'une manière ou d'une autre, il nous invite à sortir, même symboliquement, de nos appartements. Ah, tenez, comme on le fait chaque soir à 21h pour applaudir le personnel soignant et puis tous ceux et celles qui restent à notre service. Comme nous pouvons le faire aussi en prenant l'apéro de balcon en balcon. Ah, tenez, ce serait génial si, au matin de Pâques, on ouvrait tous nos fenêtres et puis qu'on se souhaite bonne fête de Pâques. Ce serait génial si on accrochait peut-être des rubans à nos fenêtres. Ou bien, j'ai vu aussi qu'il y avait des dessins, des arcs-en-ciel avec le mot « merci ». On pourrait peut-être ajouter « Alléluia ». N'est-ce pas que ce serait merveilleux de vivre ainsi ces fêtes de Pâques ? Car nous le croyons, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Eh bien, que la bénédiction de Dieu descende sur chacune et chacun de vous. Que le Seigneur vous donne sa paix, sa joie, Lui qui est vivant aujourd'hui et pour toujours. Belle fête de Pâques à chacune et à chacun.